Les jeux vidéo comme Minecraft font partie de la culture de nos élèves. Bien conscient des mises en garde concernant la dépendance aux jeux vidéo, le monde de l'éducation se questionne tout de même sur l'intérêt pédagogique de ceux-ci. Nous avons visité l'école des Marguerites de la commission scolaire Marguerite-Bourgeois, où Minecraft a été utilisé en univers social pour comparer le Québec et Haïti vers 1980. Pour Maria, Anne, Mélissa et Alexandre, le jeu, c'est sérieux. Alors, j'ai décidé de travailler sur Haïti tout d'abord parce que je suis une haïtienne. Donc, c'est un sujet qui vient me toucher personnellement. Ensuite, j'aime beaucoup l'histoire et finalement, je n'ai jamais travaillé en Minecraft avec mes élèves. Donc, c'était une belle opportunité de commencer ce projet avec mes collègues. J'ai commencé par aller dans chacune des classes, incluant la mienne, présenter Haïti comme la société non démocratique dans les années 1980, donc sous du valier père et fils. Et finalement, j'ai aussi parlé des droits et des libertés pour faire une comparaison entre les deux sociétés. Par exemple, ici, nous avons le droit de manifester. C'est un droit acquis. Tandis qu'en Haïti, sous le régime du valier, manifester pouvait entraîner des représailles pour soi-même et pour sa famille. On a travaillé aussi beaucoup sur la prise de notes, de manière à ce qu'ils soient capables de lister les caractéristiques de leurs bâtiments. Il faut prendre un moment important pour les élèves de bien leur montrer que Minecraft est un outil et pas à la fin en soi, dans la mesure où ils ont des recherches à faire sur leurs bâtiments, autant leur signification que leur utilité. On a aidé pour la recherche en faisant nous-mêmes une liste de bâtiments qu'on avait déjà choisis par rapport à leur signification historique, que ce soit des lieux du gouvernement, des bâtiments publics, des maisons de ville ou de campagne, dont ils ont pu faire la recherche par la suite. C'est important qu'ils fassent bien leur recherche sur la signification du lieu historique pour pouvoir bien remplir les documents et par la suite pouvoir compléter la carte mentale de comparaison des deux sociétés. À la suite de la modélisation, on place les élèves par équipe. Chaque élève dans l'équipe va travailler soit sur la culture, la politique, la population, puis nous on avait rajouté l'économie. On les place ensuite par groupes d'experts où les personnes qui ont utilisé tout ensemble l'économie vont pouvoir se réunir et débattre de ce qu'ils ont trouvé et d'enrichir leur production. Puis ils retournent ensuite dans leur groupe de travail afin d'amener leur expertise à leur équipe. Moi j'ai aussi écrit 80% de vies sur le rail de pauvreté. Trouver un emploi, les gens se déplacent surtout vers les villes. Donc c'est plus facile de trouver un travail qu'en campagne. Donc la part des technologies, ça va beaucoup plus loin que jouer sur la plateforme Minecraft pour les élèves. On a dû faire aussi un cours sur comment faire de la recherche sur Internet parce qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les élèves. Il y a aussi le fait, ils sont très bons sur YouTube, sur les jeux Minecraft aussi, mais ils ont de la difficulté à aller ne serait-ce qu'enregistrer un fichier aussi, se retrouver où est-ce qu'ils ont enregistré leurs photos. On s'est rendu compte que Minecraft c'était aussi une belle source de motivation pour les élèves. Par exemple on a des élèves en difficulté d'apprentissage qui sont devenus des experts Minecraft dans la classe parce qu'ils connaissaient déjà la plateforme. Donc c'est eux maintenant qui vont d'élèves en élèves, qui vont les aider, qui apportent du soutien. C'est valorisant pour eux. Il y en a d'autres aussi parce qu'en dehors du projet, on a des heures réservées au projet, mais on a aussi du temps boni. Quand ils ont terminé leurs travaux, qu'ils les ont bien faits, ils peuvent aller sur Minecraft et enrichir. Donc souvent il y a des élèves qui ont envie finalement de terminer plus vite, mais de bien faire la tâche pour pouvoir aller sur Minecraft. Donc c'est vraiment devenu un élément motivateur pour certains élèves. Puis en ce moment, on est en train d'écrire les textes pour l'album des finissants et il y a beaucoup de ces élèves-là qui nous écrivent que le projet qu'ils ont préféré dans tous leurs primaires, c'est le projet Minecraft qu'on est en train de faire. Parce que pour la première fois, ils font des apprentissages par le jeu puis ils utilisent un ordinateur puis ils trouvent ça intéressant et émotissant. J'ai construit une maison traditionnelle, une maison traditionnelle en Haïti. Je suis située en Anse à Vaud, donc je pourrais tout écrire ici. Donc c'est dans un banlieue, c'est une maison traditionnelle, donc ça veut dire que ce sont comme les premières maisons que Haïti avait. Mais les caractéristiques du lieu, c'était le plus important. C'était une maison de pêcheurs, la maison est petite, les murs c'est en bois et les toits c'est des toits de paille. Ah Poussin, as-tu quelque chose à nous dire? Moi j'ai fini un peu plus tôt parce que c'est une petite maison, donc je suis allée aider mon amie Aiden à faire le palais national, elle dit. La tâche était pertinente parce qu'elle nous permettait vraiment d'exploiter la compétence 3, donc du programme de l'univers social. La compétence dans ce cas-ci, c'est vraiment la comparaison entre deux sociétés, donc d'une part une société non démocratique, dans ce cas-ci Haïti, et la société du Québec autour de 1980. Cette comparaison-là se faisait sur différents aspects de société, en particulier l'aspect politique, qui était vraiment l'intérêt, puisqu'on veut aller voir justement l'aspect démocratique ou non de la société à l'étude. Et ce que la tâche nous permettait de faire, c'est vraiment de faire cette comparaison-là à travers le jeu, mais aussi ensuite dans un réinvestissement. Ce réinvestissement-là a pris la forme d'une carte mentale où les élèves ont mis en opposition donc les deux sociétés, ce qui leur a permis ensuite de faire un texte synthèse. Ce texte synthèse-là, qui nous constitue essentiellement la trace évaluative, nous a donné des outils pour voir qu'est-ce que l'élève avait réellement compris, qu'est-ce qu'il avait retenu. Donc, en ce sens-là, la tâche était tout à fait pertinente et en lien avec le programme. J'avais commencé à construire Farine Five Roses à Montréal parce que je trouvais que c'était bien pour démontrer l'économie et la production d'aliments et tout ça commence à évoluer dans le temps, l'industrie. Donc, en gros, vu que c'est un projet vers 1980, il me manque encore le signe qui va dire Farine Five Roses en haut. Pour ce qui est des jeux vidéo sérieux, si on regarde du côté de Minecraft en particulier, ce qu'on constate avec la recherche en ce moment, c'est qu'il y a le temps à montrer que, oui, c'est sûr que l'aspect ludique est intéressant pour les élèves. Ça va amener un niveau de motivation, ça va les intéresser, mais ça va plus loin que ça. Ça nous permet d'illustrer des choses, ça nous permet de construire des choses, ça permet de mettre l'élève vraiment actif dans son apprentissage. Puis, ça nous permet aussi de faire la différenciation pédagogique. Donc, c'est vraiment une autre façon de faire l'univers social qui est, oui, ludique, mais qui nous permet aussi de faire des apprentissages qui sont réels. Où est-ce qu'il est situé du Batmanan à Montréal? Est-ce que tu le sais? Je suis situé à côté du canal Lachine, juste à côté du centre-ville. Puis, juste pour m'aider un peu dans le projet, par exemple, je suis allée me promener là-bas, juste à côté, pour voir. Parce que sur les photos, on ne voit pas le bas du bâtiment, donc c'est comme pas très clair. En fait, Minecraft, je connaissais déjà ça avant parce que je l'avais installé sur mon téléphone. Et je trouve que c'est plus utile parce qu'à la place de faire du cahier dans nos cahiers d'univers social, les élèves préfèrent faire des jeux interactifs sur, mettons, l'ordinateur dans Minecraft. Donc, on crée des bâtiments qui ont un rapport avec l'univers social. Donc, pour moi, je trouve ça plus efficace. J'ai fini ce cours-là avec les élèves en leur mentionnant que la démocratie, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un long processus. Donc, depuis la fin des Duvaliers, jusqu'à nos jours, nous sommes encore à bâtir cette société démocratique. Cette vidéo fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada